MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis, cerise sur le gâteau, ce sont, enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été, dépêchez-vous! MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, pour le premier décan, juste un passage éclair de Vénus, parce qu'elle était déjà la semaine dernière, donc là elle est sur la fin de son passage en Gémeaux, dans le premier décan des Gémeaux, et elle vous envoie quelques influx jusqu'à lundi. C'est pas forcément, comment dire, extrêmement marquant comme configuration, je ne crois pas, certains d'ailleurs passeront totalement zapperont cette étape de Vénus, qui sera bien plus agréable quand elle sera en Cancer, mais donc là en Gémeaux, alors je sais pas, vous aurez peut-être une libido un petit peu plus exigeante, c'est possible, bon déjà le Scorpion, on le sait, une libido assez forte, mais là avec Vénus, qui se trouve dans un secteur qui est apparenté au Scorpion, et bien ça peut accentuer le côté fantasme, quelqu'un peut vous faire fantasmer très fort, mais ça ne va pas durer, ce n'est pas, ou à moins que ce soit votre partenaire habituel, auquel cas, tant mieux, ça veut dire que votre couple marche bien, quand la sexualité va, tout va. MUSIQUE Deuxième décan, un bon aspect de Mercure qui occupe le Cancer, et qui s'oppose à Saturne, mais Saturne est en bon aspect avec vous aussi depuis le Capricorne. Donc ce qui est un frein pour les autres ne le sera pas du tout pour vous, Mercure au contraire va vous donner des idées, la capacité à les exprimer, ou à exprimer des opinions qui vous tiennent à cœur. Et bon, c'est vrai que c'est une... C'est pas souvent que vous, le Scorpion, vous affirmez des choses. Vous n'êtes pas dans l'affirmation, vous êtes toujours dans la sensibilité, dans la réceptivité, vous attendez de comprendre, de capter finalement ce que pense l'autre, ou c'est son état d'esprit. Mais là, vous serez plutôt du genre à être affirmatif, et ça peut jouer en votre faveur dans le domaine des négociations, par exemple, ou si vous avez quelque chose à apprendre à quelqu'un, ou si vous même apprenez quelque chose, cette configuration va vous y aider, parce que d'abord, vous aurez une mémoire absolument formidable, et ensuite, n'oublions pas que c'est la période du bac, et peut-être que certains d'entre vous, à la faveur de cette configuration, eh bien, pourront briller lors d'un examen, que ce soit le bac ou autre chose. MUSIQUE Troisième décan, c'est votre planète Mars qui est en cause cette semaine, mais c'est pareil, elle est en Cancer, elle aussi elle est bien placée dans un secteur, comment dire, d'expansion. Alors votre volonté et votre détermination sont certainement beaucoup plus fortes que d'habitude, Mars étant opposée à Saturne, qui elle-même est en bon aspect avec vous, tout ça nous donne un peu une idée, une impression de grande persévérance, de volonté de réussir, d'atteindre vos objectifs, et c'est pareil, vous pouvez aussi passer un examen parce que le secteur Cancer peut correspondre pour vous aux examens, aux jugements qu'on peut avoir sur vous. Alors peut-être que vous attendez aussi le résultat d'un jugement, d'un procès, de quelque chose de ce genre, et que vous êtes extrêmement déterminé à gagner, même si là ça dépend pas de vous le résultat, et si vous ne gagnez pas, à repartir sur un nouveau procès, sur une nouvelle requête. Donc non, mais la configuration vous est plutôt favorable. MUSIQUE Mardi et mercredi, avec la lune en Capricorne, vous serez plutôt bien servis. On va dire que vous aurez l'occasion peut-être de voir du monde, je ne sais pas, peut-être de faire quelque chose avec des voisins, ou des frères et sœurs, il y aura un côté complice, sympathique, ambiance un peu décontractée, mais bon, comme d'habitude, vous n'allez pas vous lâcher complètement, vous resterez sur la réserve, parce que n'oublions pas que la lune du Capricorne, elle est très réservée. Donc vous resterez sur la réserve, mais il n'empêche qu'autour de vous, il y aura cette ambiance, et que vous y participerez par moment, pas tout le temps, mais vous y participerez quand même. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner à notre chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 3210, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL, astro-rtl.fr, ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501